Cette adolescente de 18 ans a intégré cet internat suite à un événement familial qui a bouleversé sa vie. Je suis à un internat depuis le divorce de mes parents. Des fois, c'est un peu dur, parce que j'ai mon chien qui manque, ma soeur, un peu tout le monde, mais ça passe. Quelques mois après le divorce de ses parents, l'adolescente souffre encore de cette séparation. D'autant plus que son père a refait sa vie avec une femme qu'Elea a bien du mal à supporter. Se sentant délaissée par son père, la jeune fille se transforme en une adolescente révoltée. A la maison, l'ambiance est devenue insupportable. Son père a ainsi décidé de la placer dans cette pension. Et ça convient à Elea. J'aurais pas la motivation de rentrer tous les soirs, surtout pour me dire que j'ai mon père ou voilà quoi. J'ai pas trop envie d'y aller là en ce moment en plus. L'éloignement, une solution qui porte ses fruits. Même si Elea se sent mise à l'écart, l'internat est devenu un véritable repère pour l'adolescente. Loin des tensions familiales, la jeune fille se reconstruit peu à peu. La vie en collectivité, le soutien scolaire lui permettent de retrouver un cadre et un équilibre qu'elle avait perdu. Pour les professeurs, comme pour la conseillère éducative de l'internat, Nathalie, arriver à un tel résultat est un travail de tous les instants. Les élèves qui arrivent avec des conflits familiaux, qui ont une attitude totalement différente à l'internat, ça s'explique simplement par le fait qu'on n'est pas dans la relation affective. Et c'est vrai que des élèves comme Elea, qui sont dans le conflit à leur domicile, vont arriver à l'internat, se plier aux règles. Alors qu'on peut imaginer que chez eux, ils sont dans la grossièreté, voire quelquefois dans la parole même violente. L'internat, c'est un peu une deuxième famille, je me sens mieux que chez moi parce que pour travailler, après d'un côté il y a aussi les amis, bon c'est par le week-end, bon des fois c'est dur, c'est par le week-end. Même si Elea est plus apaisée, l'adolescente a bien du mal à gérer ses émotions, un rien la déstabilise. Ses camarades le savent bien, Elea peut être imprévisible. Ouais, quand elle s'énerve, ça peut être violent. Ouais, je peux vite partir en fait au quart de tour donc... A Fleur de Pau, la jeune fille peut compter sur le soutien de ses camarades et de son petit ami Enzo. Pour eux aussi, l'adolescence est un cap difficile à surmonter. En conflit avec sa famille, Elea est jalouse de la place qu'occupe sa belle-mère dans le coeur de son père. Mon père, je lui ai dit, tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi quoi, puis voilà, alors que bon plusieurs fois on a essayé, enfin je lui ai dit, bon bah on va faire des sorties et tout, et bon bah, elle m'a dit, oh non non, moi je vais qu'avec elle et tout, donc voilà quoi, c'est énervant quoi, donc qu'elle, bah qu'elle prenne tout quoi. La semaine touche à sa fin, et chaque vendredi après-midi, un air de fête souffle sur l'internat. Alors que la plupart des élèves sont ravis de revoir leurs parents, pour Elea, la perspective de passer le week-end en compagnie de son père et de sa belle-mère est un véritable cauchemar. Une hantise qu'elle confie à son petit ami Enzo. Ça va ? Ouais, ouais, je suis pas trop motivée là, je vais rentrer chez moi, ce qui me fait chier c'est que je passe moins de temps avec mon père, et enfin voilà quoi. J'ai l'impression qu'elle le, enfin, qu'elle le bouffe, donc c'est, ça me fait chier quoi. Qu'il se rebelle pas contre, contre, contre elle quoi. Jalouse de sa belle-mère, déçue par l'attitude de son père, Elea se sent mal aimée. Ces deux jours s'annoncent difficiles. Je suis un peu stressée de retrouver ma belle-mère pour ce week-end. Ouais, je suis un peu la boule au ventre et puis j'ai pas envie d'en rentrer chez moi quoi. L'adolescente parviendra-t-elle à dépasser ses rancœurs pour accepter cette nouvelle situation familiale ? Arrivera-t-elle à retrouver la complicité qu'elle avait par le passé avec son père ? Comme chaque fin de semaine, Jean-François récupère sa fille Elea pour le week-end. Ça va ? Ça va, et toi, bonjour. Cela fait plusieurs jours qu'ils ne se sont pas vus et le malaise entre eux est déjà bien présent. Une fois encore, leur sujet de discorde fait très vite surface, la belle-mère. Bah, ça se passe mal avec... C'est ça, Chine, pour ça ? Bah, oui. Si Jean-François entend les reproches de sa fille, il ne peut s'empêcher de prendre le parti de sa nouvelle femme. Ouais, bah, elle a élevé ses enfants d'une certaine façon. Ouais, mais moi, je suis presque mon enfant. Voilà, et bon, elle a gardé un peu le... Elle est assez stricte vis-à-vis de ses enfants. Elle a bien élevé... Ils sont très bien élevés, ces enfants, je dis pas. Ils sont corrects, polis. Bah, moi aussi, je crois que t'es poli, hein. Blessée par la remarque de son père, Eléa se terre dans le silence jusqu'à la fin du trajet. Bon, il n'a plus rien à se dire. À peine arrivée chez son père, Eléa évite sa belle-mère et s'enferme directement dans sa chambre. Non, je vais me pas trop traîner ici. Puis je reste, on va dire, le maximum de temps dans ma chambre. Enfin, j'ai toujours... Ouais, un peu une impression avant de rentrer ici, quoi. L'adolescente souffre de cette mauvaise relation avec son père. Mais elle se sent incapable d'aller vers lui. Alors ce week-end encore, elle décidera de le passer chez sa grande sœur. Son père lui propose de l'emmener. C'est bon, ça te dirait d'aller boire un café ? Bah, ouais. Avant de partir ? Ouais, vas-y. Il aborde la relation avec sa fille, avec un certain détachement. Oh, bah, je la laisse libre, elle a 18 ans, elle fait pas... Elle fait pas ce qu'elle veut, mais bon, elle est libre d'aller voir sa sœur quand même. C'est pas la peine qu'elle vienne ici si elle se sent mal. Bah, on y va. Partez. Et Eléa sera donc restée à peine 2 heures chez son père. Peut-être que ce tête-à-tête en dehors de la maison leur permettra de se retrouver. Mais une fois sur place, le silence se fait de plus en plus pesant. Le malaise est palpable. Alors très vite, les tensions reviennent. Déjà, ta chambre, il faut que ça soit rangée. Elle est rangée à chaque fois que je parle, je laisse pas comme je l'ai laissée. Et un petit coup de balai, parce que déjà... Blessée, Eléa veut cette fois-ci dire à son père tout ce qu'elle a sur le coeur. Parce que parfois, j'ai plus l'impression d'être une gêne pour toi que... Voilà, et pour elle, surtout, enfin bon, voilà, depuis que la vente de la maison s'est faite, c'est... Enfin, on dirait qu'il y a un fossé qui s'est creusé, quoi. Qu'on peut... Qu'on peut plus te parler, que ça marche dans un sens et pas dans l'autre, quoi. Donc, c'est pour ça, quoi, que... Je sais pas, je suis ta fille, quoi. Enfin, quand on fait... Ça sera le seul truc qui pourra jamais vraiment vous séparer. Et ouais, bah ouais, c'est ça, quoi. T'as vu, j'ose pas... Enfin, je parle pas devant elle, parce que je sais qu'à chaque fois, elle va rajouter son grain de sel à la fin de la conversation. Et ça, c'est ça qui m'énerve le plus. Parce que quand je pose une question à toi, c'est elle qui répond. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, je pète facilement un câble. Pourquoi je veux pas trop trop revenir chez toi le week-end ? Parce que, voilà, je veux pas... Enfin, je vais pas envie de la croiser le vendredi, quoi. C'est ça, quoi. C'est une des premières fois qu'Elea confie son ressenti à son père. La jeune fille a bien du mal à retenir ses larmes. Non, mais depuis le temps que je voulais te le dire aussi, c'est pour ça. Elea a enfin pu se libérer et confier ses sentiments à son père. Sera-t-il réceptif au cri d'amour de sa fille ? Dans quelques instants, dans A chacun son histoire, vous retrouverez Elea. Et vous verrez que malgré les efforts déployés, l'adolescente a bien du mal à établir un dialogue serein avec son père. Si ça continue comme ça, c'est sûr que, pendant un certain temps, je vais couper les ponts. Nous retrouvons Elea. Pour le reste du week-end, la jeune fille est donc partie se réfugier là où elle se sent le plus à l'aise. Salut, ça va ? Chez sa grande sœur Anaïs. Ça va ? Ça va, t'as joué ? Et toi, ta semaine ? Bah ouais, ça a été. Âgée de 25 ans, Anaïs a pris son indépendance au moment du divorce de ses parents. De 7 ans, son aîné, elle comprend mieux que personne les difficultés auxquelles sa petite sœur est confrontée. Déjà, c'est un chamboulement la vie d'adolescent. Donc là, encore plus, que ça soit les parents qui séparent, c'est assez difficile. Pour Elea, sa grande sœur est un soutien essentiel. Son appartement est devenu son seul refuge. Je suis contente d'être là, quoi. Ouais, parce que je suis bien chez toi. Anaïs a bien compris que l'internat n'était pas non plus la solution idéale pour sa petite sœur. Oui, je le comprends qu'elle l'a pris si mal, parce que je pense que pour elle, elle a eu le sentiment d'être abandonnée. Un peu comme si un peu d'être rejetée. Bon, on te met à l'internat, bon, bah comme ça, du lundi, 20 au vendredi, on te voit pas. Et puis j'avais l'impression de ça, d'abandon un peu, je pense, pour toi. Ben, j'ai l'impression d'être une hygiène, donc, enfin, voilà, qu'une hygiène, qu'on se débarrasse vite, enfin, voilà, quoi, à l'internat, quoi. Anaïs s'inquiète de l'avenir de sa petite sœur. La connaissant mieux que personne, elle tente de la tempérer. Ces deux jours passés ensemble sont l'occasion de prendre du recul sur les rapports difficiles avec son père. Retour à l'internat. Après un week-end familial éprouvant, Eléa est bouleversée. La discussion avec son père l'a profondément marquée. Comme à son habitude, elle en fait part à sa copine de chambre, Jessie. Ben, quand je lui dis d'un côté que je m'excusais, il a rigolé, quoi. Il a rigolé, t'es sérieuse, là ? Ouais, ça m'a un peu, ben, vexée, quoi, donc, enfin, ouais. Ses rapports difficiles avec son père influencent sa vie au lycée. Moins attentive en cours, la jeune adolescente se renferme de plus en plus sur elle-même. Un mal-être qui n'échappe pas à l'équipe éducative. A l'écoute de leurs élèves, ils font régulièrement le point avec eux pour les mettre dans les bonnes conditions de réussite scolaire. Excusez-moi les filles, Eléa, je peux te voir 5 minutes ? Je vous l'emprunte. Si Eléa cherche à faire bonne figure devant ses professeurs, sa souffrance n'échappe pas à Nathalie, la conseillère éducative. Assez-toi, Eléa. Alors, il n'y a rien de grave. Alors, Eléa, je voulais te voir, bon, déjà, pas de panique, il ne se passe rien de grave, mais juste, j'ai eu quelques échos, comme quoi tu n'étais pas très en forme ces derniers jours. Je voulais faire un peu le point avec toi, voir si ça se passait bien et si, en ce moment, tu avais des soucis. Oui, j'ai des soucis avec ma belle-maman et mon papa. D'accord, donc c'est plus du domaine familial ? Oui, et c'est au niveau, à cause du divorce de mes parents, quoi. Je suis un peu perdue, quoi. Et c'est vrai que depuis, peut-être bien une semaine, c'est vrai que je ne suis pas au top. Nathalie applique à Eléa ce qui fait le succès de l'établissement et le bien-être des élèves, les aider à mettre de côté leurs soucis familiaux. Je voulais simplement te dire, c'est qu'il ne faut pas que les problèmes extérieurs impactent sur le déroulement de tes cours et de ton année scolaire ici. Tu es contente dans ta formation, de toute façon ? Ah oui, mais de toute façon, je me dis, quand je passe le portail, les soucis qui sont dehors, race dehors, et les soucis, voilà, comme ça, je me fixe bien. Puis je me dis, il ne faut jamais que ça dépasse certaines limites que ça empêche après sur ma vie professionnelle, quoi. Ben, c'est tout pour retourner au sol. Ben, merci. On est là pour leur apprendre à grandir. L'objectif, ça va être l'encadrement au plus près. Et si possible, ne pas laisser traîner des situations conflictuelles ou des situations de mal-être chez le jeune. On va essayer de savoir qu'est-ce qui cloche et aussitôt le recadrer. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que bien des jeunes se sentent soutenus. Un accompagnement qui donne du baume au coeur à la jeune fille. Aujourd'hui, Eléa veut réagir et ne plus laisser ses chagrins empiéter sur sa vie de lycéenne. Ça m'a enlevé un poids sur les épaules, quoi. Parce que t'en as parlé à quelqu'un. Ouais, mais je m'énerve trop, quoi. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Eléa. Elle n'a toujours pas revu son père. L'adolescente paraît plus calme et montre une certaine joie de vivre. Elle obtient même de meilleurs résultats. Ces jours passés loin des tensions familiales lui ont permis de se remettre en cause. Aujourd'hui, elle semble décider à améliorer les relations avec son papa. Eléa décide de briser le silence en le contactant. Ouais, c'est moi, ça va ? Ouais, ça va, t'es libre pour parler ou... Ouais, ouais, je voulais m'excuser du comportement que j'ai envers toi, des fois. Ouais, je suis désolé que de m'en prendre autant à toi. Un mea culpa qui semble faire son effet. Bah, non. Jean-François lui propose même de l'inviter dans un restaurant. Ce tête-à-tête va-t-il permettre de repartir sur une nouvelle relation ? Bisous. Le jour J est enfin arrivé. C'est avec une certaine appréhension qu'Eléa retrouve son père. Voilà, allez, on est arrivés là. On va manger un bout. À peine arrivés au restaurant, la Jeanne, une nouvelle fois, s'invite entre eux. Et comme souvent, dès qu'ils n'ont plus rien à se dire, la même querelle revient. La nouvelle femme de Jean-François. Moi, j'ai choisi de vivre avec quelqu'un d'autre. C'est tout. Voilà. Alors, si ça vous plaise ou ça vous plaise pas, tant pis. Voilà. Moi, je ferai pas marche arrière. D'accord ? Bah, moi, non plus, je pense. Bah, rien. C'est tout. Contre toute attente, Jean-François n'est pas prêt à faire des concessions. Pour lui, pas question de se soumettre aux demandes de sa fille en tirant un trait sur sa nouvelle compagne. Si Eléa est blessée, elle cherche à ne pas le montrer. Pour retrouver son amour, maladroitement, elle le menace de plus jamais le voir. Moi, je vais aller chez ma soeur ou chez ma mère. Et puis voilà, comme ça. C'est réglé l'affaire. C'est mieux qu'on coupe les ponts, je pense. Voilà, tout le monde, comme ça, au moins, c'est clair et net. C'est bien, on va. Cet effet d'annonce ne fait pas réagir Jean-François. Pire, il semble pour une fois en accord avec sa fille. Passons dans la vie, on peut faire des concessions. Voilà, jusqu'à faire une croix sur ses filles. Comme ça, c'est réglé. Au grand désespoir d'Eléa, son père ne fait rien pour préserver leurs liens. Tous deux semblent être dans l'impasse. Bonjour. Sur la demande d'Eléa, Anaïs, sa grande soeur, est appelée en renfort. Si ça continue comme ça, c'est sûr que pendant un certain temps, je vais couper les ponts. À quoi ça va servir de couper les ponts ? Je pense que ça va arranger les choses. Ça sera à vous de réfléchir. Le dialogue entre père et fille semble définitivement rompu. Bon, allez, on se dit au revoir. Alors, hop, la prochaine. Finalement, ce qui devait être un déjeuner de réconciliation s'est transformé en un véritable échec. Je suis un peu en colère que ça s'est pas bien passé. Ouais, je referai pas le pas. C'est tout. C'est à elle de comprendre. N'ayant pas trouvé un terrain d'entente, père et fille partent chacun de leur côté. Ce week-end, Eléa le passera à nouveau chez sa soeur. Pour elle, c'est une immense déception. Au début, je pensais qu'il y avait une solution, mais en fait, je sais même pas s'il y en a une. Découragée, Eléa ne veut même plus faire d'efforts pour reconquérir son père. Vu le mal qu'il m'a fait, autant me dire que je n'ai à son bonheur. Moi, déjà, je trouve ça dégueulasse qu'il fasse passer sa copine avant nous. On avait l'impression que les choses allaient s'arranger et qu'en fin de compte, on a l'impression que ça va rester comme ça. Jusqu'à quand ? On ne sait pas trop. Là, c'est une nouvelle vie qui commence sans mon père. Unies dans la douleur, les filles savent qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre. L'adolescence reste souvent un cap éprouvant pour toute la famille et l'oblige à se remettre en question pour partir peut-être sur des relations plus adultes.